bonjour à tous bienvenue chez license to quilt moi je suis Lily et je veux être votre guide dans les aventures du patchwork aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo au refill et oui on approche la fin du mois et comme vous le savez ou si vous le savez pas chaque mois il y a une vidéo soutenue par orifil la marque italienne de fils à coudre en coton égyptien et il y a un prix donc orifil fait un cadeau par tirage au sort par notre billet à quelqu'un de nos abonnés ou quelqu'un de nos followers donc ce mois on a un cadeau une nouvelle boîte avec une collection signée Kate Spain Kate Spain est un designer américain une designer américaine qui travaille pour Moda c'est une marque aussi très bien connue dans le patchwork Kate Spain est une de mes designers préférés j'espère qu'un jour Moda aura un fournisseur en France parce que on manque de ses beaux tissus elle a appelé cette collection love begins at home ce qui veut dire l'amour commence à la maison et à l'intérieur nous avons dix petites bobines de fils Mako 50 donc les habitués de License to Quilt connaissent déjà les fils Mako la particularité est que vous avez des belles couleurs pastel et il y a deux bobines de Variegated donc du fils en dégradé très prisé pour le matelassage donc pour le quilting surtout en free motion donc il va falloir que vous laissez une un commentaire à cette vidéo et dimanche prochain ou la semaine prochaine quand je vais publier une nouvelle vidéo je vais désigner un ou une gagnante pour cette belle collection des fils orifil pour le tutoriel d'aujourd'hui je vous propose de revisiter le Jelly Roll Race qui a fait le sujet d'une autre vidéo là c'est un patron qui n'a pas vraiment d'histoire derrière parce que c'est un patron qui m'appartient donc voilà il est je l'ai sorti pour cette vidéo j'utilise la collection Seabreeze qui nous vient de chez Andover Fabrics et j'ai ici des coupons de 25 cm de toute la collection auxquels j'ai rajouté donc il y a 10 ici auxquels j'ai rajouté dans les couleurs de Andover toujours trois tissus de la collection Spot 24 Shades et trois tissus de la collection Forest donc j'ai choisi des jaunes et des nuances de bleu pour signifier bien sûr le soleil la mer le ciel tout ça au total j'ai 16 coupons de 25 cm ce qui va pour 4 mètres de tissu en total et cette collection a des beaux panneaux et donc j'ai sorti un panneau aussi parce que j'ai l'intention de l'utiliser en appliqué vous verrez à quoi j'ai pensé et ça va être l'occasion d'utiliser cette règle qui nous vient de chez Eleanor Burns pour faire des vignes bon là sur le coup vous comprendrez pas grand chose mais on va voir ça au fur et à mesure il me faut de Heat & Bond pour l'appliquer le Heat & Bond vous le connaissez déjà et il me faut deux unis et j'ai choisi le blanc de chez Maywood Studio le Optic White et un faux unis en fait de chez Andover Fabrics de la collection Line & Texture c'est la nuance style je ne sais pas encore de ces deux là combien je vais utiliser je vais vous dire le moment venu quand je vais couper donc pour l'instant je mets ça de côté tout ça et je garde que ces 16 coupons là que j'assois l'un sur l'autre aligné comme ça donc j'ai mis ici 2, 4, 7 tissus et je vais couper dans ce sens là dans des bandes de 4 inches donc d'abord je vais éliminer la lisière pour ceux qui me demandent mon halter pèse 5 kg donc je mesure 4 inches pour obtenir des bandes comme ça de 4 inches donc j'obtiens plusieurs d'une seule coupe et je vais découper comme ça tous mes coupons de 25 cm c'est fini ma coupe donc c'est tout ce qui est à couper pour ce projet rien d'autre en tout cas pour le moment et il me reste des petits bouts là où il y avait la pliure de tissu par contre ils ne font pas 4 inches donc je les garde soit pour un autre projet soit peut-être j'aurai une idée au fur et à mesure de cette vidéo pour les utiliser c'est des bons morceaux mais qui ne collent pas avec mes 4 inches d'ici j'ai obtenu donc plein rectangles comme ça qui font 4 inches sur presque 10 et je vais les coudre sur leur court côté je vais les enchaîner comme ça l'un après l'autre pour obtenir une longue 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 bande c'est le principe de Jelly Roll Race alors j'ai mis du Mako 50 dans la bobine et dans la canette le pied d'un quart d'inch toutes les coutures seront repassées ouvertes je vais prendre un autre rectangle et je vais essayer de mélanger mes imprimés donc je vais faire comme ça jusqu'à ce que j'épuise tous mes rectangles que j'ai coupé j'ai fini l'assemblage de tous mes rectangles je les ai pas compté je sais que j'ai 4 mètres de tissu ça me suffit comme information et j'ai obtenu une longue 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 bande qui doit faire quelque part entre 40 et 50 mètres de longueur ici sont les deux bouts donc le début et la fin ou l'invers peu importe normalement maintenant la technique que j'emploie me demande de mettre les deux bouts ensemble donc autrement dit de plier ma longue bande sur elle même sur la longueur comme ça et de lui faire une couture sur un côté jusqu'en bas sauf qu'il y a un souci si je fais ça tout de suite vous voyez les coutures ici se superposent et pour une fois je ne veux pas je ne veux pas que les coutures se superposent parce que si je laisse ça comme ça j'aurai un patch conçu par des rangées autant faire des rangées dès le début qu'on joue ensemble voilà classiquement ce que je vais faire pour éviter ça pour que mes rectangles soient décalés je vais aller à un de mes bouts je vais compter trois ou quatre rectangles vers l'intérieur de ma bande je vais plier et pas à moitié je regarde pas où je plie peu importe je mesure pas je me fais juste une marque avec les doigts et après je coupe sur la marque que je viens de me faire et je vais transférer le bout que je coupe donc le segment que je coupe deux possibilités soit je le transfère ici soit je le retourne et je coude comme ça donc il me faut qu'il y ait un décalage voilà entre mes deux mes deux bouts mes deux moitiés de bande donc voilà je vais moi j'ai décidé de le transférer ici donc je vais coudre ça j'aurai ce petit patch entre les deux et à partir de là je vais suivre exactement la technique que j'ai montré dans la vidéo jelly roll race quilt donc je vais plier la bande sur elle même je vais la coudre sur un côté ouvrir la couture au passage comme ça j'obtiendrai une bande deux fois plus courte mais deux fois plus large que je vais encore une fois replié sur elle même coudre sur un côté et faire comme ça quatre à cinq fois jusqu'à ce que j'obtiens un patch des dimensions raisonnables de préférence rectangulaire j'ai fini l'assemblage de mon patch j'ai dû faire la manoeuvre que je vous ai dit tout à l'heure cinq fois donc la bande la longue bande je l'ai plié sur elle même j'ai cousu j'ai coupé j'ai encore replié donc j'ai fait ça cinq fois plus tard et j'ai obtenu un rectangle un rectangle qui fait 2 mètres 34 sur un mètre 20 donc le long côté fait presque le double du court côté après tout dépend de la quantité de tissu que vous utiliserez moi j'ai eu un total de 4 mètres de tissu ou 16 coupons de 25 cm alors une fois que j'ai terminé ça pour l'instant je vais le mettre de côté mais je vais vous montrer j'ai tout préparé pour l'étape suivante alors j'ai attaqué mon tissu blanc qui est là et j'ai découpé dans ce tissu blanc il me faut avoir un rectangle qui fait de son côté long 2 mètres 34 comme mon patch et son court côté 55 cm alors moi j'ai coupé d'un seul tenant mais vous pouvez obtenir ça en joignant en cousant plusieurs morceaux de blanc ensemble et ce qui est très important une fois que j'ai obtenu le long rectangle de 2 mètres 34 sur 55 je l'ai plié en deux et je l'ai repassé donc sur le long côté pour bien marquer le milieu donc du long côté et je le garde pour l'instant j'ai préparé un biais et cette fois il faut que ce soit vraiment un biais parce qu'il aura des courbes à contourner alors moi j'ai choisi un bleu teal de la collection line and texture c'est un biais qui fait 2 inches de large sur 132 inches de long vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi si long beaucoup plus long que mon patch et je l'ai aussi plié en deux et j'ai repassé alors pour obtenir cette quantité de biais j'ai eu besoin d'un carré de 17 sur 17 inch et enfin j'ai aussi préparé mon panneau celui qui contient des fanions comme ça et j'ai mis du hit and bond c'est optionnel vous pouvez sauter l'étape du hit and bond sur le dos de mon panneau bon et maintenant on va commencer à travailler l'appliqué j'ai déplié mon grand rectangle blanc alors le milieu il est marqué sur sa longueur avec ma marque de repassage et j'ai cherché aussi le milieu au niveau de son court côté et donc autrement dit j'ai marqué le centre le centre de tout mon morceau et j'utilise cette règle là et il faut voir que ici c'est marqué scallops vines and waves et j'ai besoin d'utiliser le côté supérieur où c'est écrit vines or waves vignes ou vagues donc ce côté là je vais l'utiliser cette courbe là alors comment je vais faire je vais commencer au milieu et donc je vais placer ma règle à partir du milieu et donc ces pointes là doivent se trouver toujours sur ma ligne de milieu que j'ai fait avec le fer à repasser donc je mets bien en place et je vais tracer ma première ligne après je vais retourner la règle je vais l'aligner sur ma marque que j'ai faite avec le fer à repasser et je vais tracer une nouvelle ligne vous voyez comment ça se formait les vignes je retourne ma règle je l'aligne sur la marque de repassage et je trace la ligne suivante et je vais faire comme ça à droite et à gauche du centre de mon tissu jusqu'à remplir toute la longueur de mon tissu avec des vignes une fois que j'ai tracé mes vignes sur toute la longueur de mon patch blanc je prends le biais que j'avais préparé et avec les bords coupés je vais le coudre sur toute la longueur de mes vignes alors je vais aligner les bords crus sur la ligne c'est pour ça qu'on a besoin vraiment du biais pas autre chose alors la marge de couture est de 1,25 inch comme d'habitude et la longueur du point de couture est 1,8 et bien sûr j'ai mis du fil assorti donc en couleur assortie il faut prendre son temps ce n'est pas un concours ce n'est pas un concours de couture vitesse c'est plus facile si je garde le biais droit et que je déplace le tissu en dessous pour coudre j'ai cousu mon biais sur toutes les vignes et maintenant on va parler un peu alors ça c'est la technique qu'on emploie quand on veut faire des appliqués avec des vignes des fleurs par exemple ou des oiseaux ou toute autre chose donc moi ici je vais appliquer les fagnons mais donc pour tout ce qui est appliqué en vigne on va faire comme ça donc la même technique avec le biais plié en deux cousu sur les tracés et après je vais le repasser plié donc la pliure va couvrir d'une part les bords crus la couture et le repassage va m'effacer les marques que j'ai fait avec le stylo friction deuxième sujet de discussion j'aurais pu par exemple placer mon biais plus haut ou plus bas c'est vous qui voyez comme vous voulez alors pourquoi je n'ai pas fait ça parce que je veux mettre ici les fagnons et au dessus je me suis proposé de vous montrer aujourd'hui enfin dans cette vidéo comment on fait du eco quilting c'est pour ça que je vais laisser le blanc ici pour que vous voyez pour que je puisse vous montrer le eco quilting donc pour l'instant je vais aller à ma table de repassage et je vais repasser tout mon biais et puis il ne faut pas que j'oublie de vous dire pourquoi j'ai coupé un biais plus long que ma longueur totale parce que le fait de faire des courbes dépasse donc ça nous donne plus de 2 mètres 34 de longueur donc il faut prendre en considération tous les virages le biais repassé donc il est prêt à accueillir l'appliqué qui sera incastré ici donc pour l'instant je le mets de côté et vous pouvez faire des fois des vignes comme ça sans mettre de l'appliqué du tout c'est aussi une manière de décorer et donc là j'attaque mon panneau et je vais sortir avec le cutter mes triangles mais je vais éviter la zone blanche qui est prévue comme marge de couture tout autour des triangles parce que moi je ne vais pas les coudre avec quelque chose d'autre donc je n'ai pas besoin de la marge de couture donc je vais couper à ras de ces imprimés avec les rayures et donc je vais sortir d'ici je vais découper tous mes triangles tous mes triangles donc mes fagnons sont découpés et moi mon intérêt est de les placer ici et coucher le biais par dessus pour les attraper je ne veux pas qu'ils soient droits comme ça alignés comme à l'armée donc je veux qu'ils soient comme s'ils étaient dans le vent donc irréguliers alors pour pouvoir l'asseoir plus facilement dans les courbes du biais ce que je vous conseille de faire est de prendre votre triangle et juste lui couper un tout petit peu les coins vous voyez donc un tout petit peu comme ça juste ça et ça va nous aider à mieux les encastrer sous la bande de biais voilà alors je mets un si je suis contente avec sa position j'enlève le Hidden Bond qui est sur son dos je repasse et si vous voulez vous pouvez aussi l'épingler mais je ne pense pas que ce soit besoin donc par exemple on va faire celui-là si vous n'utilisez pas du Hidden Bond il suffit juste de placer plusieurs épingles alors avant de fermer le biais je vais faire mon appliqué et je vais utiliser le fil invisible que j'adore celui-là du Horifil bien sûr je vais appliquer les deux côtés pour tous mes triangles et c'est à la fin tout à la fin quand j'ai fini mon appliqué que je vais coudre mais je vais vous montrer ça quand on arrive là le biais par-dessus comme ça ici avec une couture très près de la plure j'ai enfilé ma machine avec le nylon en fil supérieur donc le fil invisible et dans la canette j'ai du coton 50 Mako White donc le blanc il faut je vous rappelle régler la tension de la machine parce que le monofilament donc le nylon et le coton quand on se rencontre il y a un problème de tension entre les deux c'est à dire que le nylon aura tendance à tirer sur la canette et faire remonter le fil de la canette sur l'endroit de votre ouvrage alors j'ai baissé la tension du nylon pour qu'il ne soit pas si fort et dans ma machine je suis à 0,8 tension pour le fil supérieur il faut faire plusieurs essais suivant votre machine jusqu'à ce que vous arrivez à équilibrer les forces entre les deux j'ai fini mon appliqué je suis prête à fermer mon billet donc j'ai mis dans la machine du fil assorti à la couleur et c'est du Mako 50 donc c'est un vert voilà longueur du point droit point droit la longueur 2 et il faut que j'applique une couture très près de la pliure et je fais surtout attention à ce que mon billet soit tout le temps bien couché pour pas qu'il fasse ici comme un ventre donc je vais doucement et je tiens avec mes doigts le billet bien couché en position mon appliqué est fini ici c'est la moitié ici c'est l'autre moitié alors encore une fois sur la moitié blanche ici vous pouvez très bien appliquer autre chose des bateaux des oiseaux de ce que vous voulez ou alors mettre l'appliqué plus haut pour qu'il soit centré sur le rectangle blanc moi encore une fois j'ai voulu garder plus de blanc pour faire une démonstration de eco quilting à la fin je vais marquer le milieu sur la longueur donc c'est pour ça que je l'ai plié en deux et je vais me mettre deux épingles là où il y a la moitié et puis il est prêt à l'emploi et puis aller me demander quel emploi qu'est-ce que tu vas faire avec ça maintenant vous n'aurez pas oublié qu'on a fait quand même avant un grand patch et bien celui-là on va l'intégrer dans notre patch que j'ai plié un 4 sur le long côté et puis après avoir autant travaillé dessus je vais le couper voilà donc je fais attention à ce qu'il soit bien coupé en 4 donc voilà ça c'est le long côté et maintenant il y a deux possibilités soit vous rajoutez l'appliquer sur un côté du patch voilà soit moi je veux l'intégrer dans le patch alors dans ce cas-là il faut que je coupe mon patch et je veux que les parties soient inégales donc du coup je ne me presse pas à couper obligatoirement au milieu je vais laisser une partie plus large et une pardon une partie plus large et une partie moins large il ne faut absolument pas stresser où est-ce que vous allez couper oulala j'ai coupé trop voilà moi je vais vous montrer comment je fais je ne vais même pas regarder je vais faire comme ça tiens une poule sur un mur picorée du pain dur picotis picotave lève la queue et puis ça me va tiens c'est ici que je vais couper voilà c'est décidé donc j'aligne ma règle donc la coupe sera perpendiculaire sur toutes mes coutures donc la coupe viendra intersecter les croiser mes coutures donc c'est comme ça que je vais couper dans ce sens là il ne faut pas avoir peur il n'y a rien de mal qui peut se passer à part couper votre patch auquel vous avez travaillé voilà et j'ai deux parties maintenant ce qu'il me reste à faire marquer le milieu de chaque partie de mon patch avec des épingles et attacher l'appliqué ici entre les deux parties de mon patch voilà il sera encadré ou alors mon appliqué en fait il sera encadré par les deux côtés des patch et ça ça va être le top de mon quilt une fois que j'ai appliqué les deux coutures ici mon patch sera fini il me restera juste à faire le sandwich faire le quilting auquel je vais vous inviter pour vous montrer la partie de éco quilting et mettre le binding et ça sera fait voilà je suis très contente de mon patch le éco quilting signifie en fait de faire par le mouvement de piquet libre pour faire des échos des tracés qu'on a déjà dans le patchwork d'habitude c'est pour contourner des patchwork et doubler leur contour donc ici puisque j'avais encore 6 fanions comme ça j'ai fait un long coussin pour vous montrer mais je vais vous montrer la technique ne vous inquiétez pas c'était juste pour vous exemplifier donc ici j'ai fait un écho quilting le biais que j'ai que j'ai appliqué donc toutes ces vagues là les vignes que j'avais fait avec ma règle je les ai écho quiltées j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 fois le quilting en écho il faut imaginer comme si vous jetez une pierre dans l'eau et ça fait des cercles tout autour des zones d'écho après les fanions je les ai aussi quiltées en écho et il y a trois en fait il y a trois types de écho quilting ici vous verrez il y a des lignes droites comme ici il y a des courbes comme ici il y a des angles que je vais vous montrer comment faire et puis tout en haut et en bas de mon coussin j'ai fait du écho quilting un motif plus compliqué plus intriqué il y a deux choses à savoir pour l'écho quilting il faut le pied spécial écho quilting chaque machine aura son pied à elle il se présente en règle générale ils sont tous comme ça un disque un plastique transparent et deuxième chose à savoir quand vous faites de l'écho quilting free motion à la main vous n'obtiendrez jamais des lignes droites parfaites ça c'est impossible là j'ai quand même j'ai quand même essayé de les faire le plus droit que j'ai pu vous voyez il y a des hésitations par moments c'est normal c'est ce type de pied qui est bien et mal en même temps bien parce qu'il nous permet d'aller en écho par rapport au contour de notre patchwork et mal parce que c'est difficile de suivre une ligne droite absolument droite donc c'est normal d'avoir des petits défauts sur votre trajet j'ai installé mon pied pour écho quilting et il faut veiller suivant chaque machine que la distance entre le pied et le tissu soit préconfigurée à 1,5 mm pas plus pas moins plus parce que on ne met pas plus parce que sinon le pied va carrément reposer sur le tissu et vous aurez du mal à le bouger et si le pied est trop haut le tissu n'aura aucun soutien aucune stabilité à haut et il ne va faire que danser comme ça sous votre pied de biche donc pour ma machine j'ai trouvé que la distance de 1,5 mm entre le sandwich et le pied de biche était idéale après bien sûr les griffes sont descendues la longueur du point est à zéro comme d'habitude et peut-être qu'il faudra aussi suivant la machine peut-être que vous aurez besoin d'ajuster la tension des fils moi j'ai fait des essais sur le coussin donc je sais où j'en suis pour faire du eco-quilting on va baisser le pied de biche et donc moi j'ai décidé que je vais suivre l'extérieur de mon pied c'est-à-dire que je veux faire un écho de ce biais-là d'accord donc mon pied de biche doit se trouver tout le temps à ras de mon biais et donc c'est ça qui va me permettre de garder une distance égale tout au long de mon biais je commence en haut pour cette fois donc je n'ai pas besoin de sortir le fil de la canette je vais juste commencer à suivre doucement donc en fait je ne regarde pas l'aiguille du tout je regarde ici que mon pied de biche soit toujours accolé au contour que je veux doubler c'est parti c'est parti Une fois que j'ai fait ma première ligne de écho, je vais aussi, elle, la copier dans une deuxième ligne de écho, troisième, quatrième, cinquième, autant que je veux. Alors, la largeur de notre écho, elle peut être, donc j'ai pris toute la largeur de mon pied, mais vous verrez que les pieds de biche écho ont des cercles incrustés qui ne sont pas visibles à la caméra, à l'intérieur. Donc, vous pouvez prendre un repère, par exemple, un cercle, le premier cercle d'intérieur et dans ce cas-là, vos échos seront plus rapprochés. Le deuxième cercle est encore, ça va être encore plus rapproché. Moi, j'ai choisi la largeur de tout le pied de biche parce que je trouve que c'est pas mal déjà comme ça. Et donc, je vais faire un deuxième écho. Maintenant, je prends un repère, ma première ligne. Et je vais faire comme ça, donc plusieurs lignes d'affilé. Après, je vais vous montrer comment on fait les lignes droites et les angles. Pour faire écho à mes fagnons, là, ça se complique un peu parce que j'aurai des changements de direction du pied de biche. Donc, si pour les vagues, c'était facile, ici, on aura des changements de direction dans tous les... tout autour de nos fagnons, là. Alors, je place mon pied de biche de manière à ce qu'il fait écho à tout ce qui est autour de lui. Donc, il doit toucher à mon fagnon et il doit toucher à mon biais. Je vais pas superposer mon pied de biche sur le biais comme ça. Donc, je prends mes repères ici. Et pour cette fois, il faut quand même que l'on retire le fil de la canette parce que, étant à l'horizontale, cette fois, je commence au milieu de mon patch. Et je vais faire une fois à droite et après, je vais faire les fagnons de gauche. Et donc, je vais commencer avec 2-3 points sur place, comme d'habitude. Et après, je vais suivre ce côté de mon fagnon. Et donc, j'approche la pointe. Et je vais continuer visuellement jusqu'à ce que ma ligne de couture se met perpendiculaire sur la pointe de mon fagnon. Après quoi, je soulève le pied de biche et je dois pivoter tout mon quilt. Et je vais descendre. Mais, comme j'approche le biais, je vais faire attention à m'arrêter là où mon pied de biche touche le biais. Stop! Je vais pas au-delà. Alors, je pivote de nouveau parce que j'ai un tout petit bout à faire en parallèle avec le biais. Donc là, je prends un écho le biais et je continue jusqu'à ce que mon pied de biche touche au mon prochain fagnon. Stop! Et après, je pivote pour descendre sur le premier versant du prochain fagnon. Alors, ici, c'est intéressant parce que vous verrez, la pointe de mon fagnon est la plus basse. Donc, je pourrais pas la faire comme ici. Alors, ce qu'on va faire, je continue jusqu'à ce que je croise cette couture-là. Je vais coudre sur, dans la couture. Et après, je pivote pour retourner sur l'autre côté du versant. Sur l'autre côté, pardon, l'autre versant de mon fagnon. Alors, une fois que vous aurez acquis un peu d'expérience, vous n'aurez plus besoin de pivoter à chaque fois. Vous prenez vos repères et vous y allez d'un trait. Et pour la troisième phase de notre eco-quilting, je vais vous montrer un design qui réunit en fait le eco-quilting et le piquet libre. Alors, n'aie pas peur, c'est pas compliqué du tout. Donc, on va faire un piquet libre à l'écho. Bon, ça n'a pas trop de sens maintenant, mais vous verrez. Donc, je commence. J'ai préparé mon aiguille et mes fils pile sur un écho ici de mon biais. Je prends deux, trois pas sur place. Et je fais pour commencer une boucle. Qui a ses deux pieds sur une ligne. N'importe, ça peut être une couture, ça peut être un autre motif de piquet libre, peu importe. Après, je vais m'éloigner jusqu'à ce que, vous voyez, mon pied de biche arrive à toucher le pied droit de ma boucle. Et là, je vais faire un mouvement d'écho, mais qu'après, je vais diminuer pour finir au même point où j'ai commencé. Donc, je commence un écho et je termine un piquet libre. Voilà. Et après, je fais le même mouvement, mais à l'inverse. Je commence un piquet libre et je termine un écho. Hop, je suis arrivée à un écho. Voilà. Donc, ça, c'est ma première boucle. Après, je vais voyager un peu pour prendre un peu de distance. Et je vais poser une autre boucle. Mais dans un autre sens. Et donc, ici, comme ce pied-là, il est plus allongé, je vais faire mon piquet libre. Et je vais finir ma boucle en écho. Alors, quand je croise ici une autre couture, donc, je ne peux plus aller. Si je continue pour faire mon écho, je vais rentrer dans un secteur qui m'est interdit. Je vais voyager sur cette couture-là jusqu'à ce que mon pied-de-biche trouve sa position d'écho. Et là, je reprends ma boucle que je termine en piquet libre. Voilà. Après, je vais m'éloigner un peu ici. Je vais faire une autre boucle. Et je fais comme ça des boucles dans des sens différents jusqu'à ce que j'arrive à remplir tout mon blanc. Voilà. Donc, le pied écho est accessible aussi pour faire du free motion classique. Pour faire que du écho, vous faites ce que vous voulez avec. Et puis, les pieds de piquet libre classique, vous pouvez aussi faire l'envers, faire du écho avec un pied classique de piquet libre. Mais là, il faut bien viser. Donc, il faut avoir un sens très, très aigu de la direction. Donc là, je vais continuer à remplir mon blanc. Pour le reste de mon quilt, je vais faire un piquet libre classique. Donc, j'aurai au total plusieurs motifs et plusieurs couleurs dans le matelassage de ce quilt. C'est ce que je voulais absolument vous montrer aujourd'hui. Et nous voilà plongés dans l'atmosphère d'été, l'atmosphère des vacances à la mer avec ce quilt qui mesure 2,30 m sur 1,70 m à la fin, après l'avoir squiré. J'ai utilisé pour petit rappel 4 m de tissu imprimé que moi j'avais réparti dans 16 coupons de 25 cm. J'ai utilisé 2,5 m de tissu uni blanc. J'ai utilisé un panneau de la collection Seabreeze, pareil que les imprimés sont de la collection Seabreeze, ainsi que des ajouts des Spot 24 Shades et Forest. Pour le biais et pour le binding, j'ai utilisé le Linen Texture Teal à 1,25 m et pour le dos, j'ai utilisé le yellow, le jaune de Spot 24 Shades 5 m. Ces quantités-là de tissu m'ont permis en effet de réaliser aussi un grand coussin qui mesure 1,30 m sur 50. Le molleton que j'ai utilisé pour le grand quilt, 2,40 m sur 1,80 m et pour le coussin que des chutes. Cette vidéo nous aura appris donc la technique de l'appliquer en vigne, donc ça, comment appliquer des vignes avec des bandes en biais. C'est d'ailleurs la méthode de Eleanor Burns, celle qui a créé la règle que j'ai utilisée. Et on a appris aussi à faire du Eco Quilting. N'oubliez pas que cette vidéo est soutenue par Orifil et qui vous met en jeu cette belle collection des 10 petites bobines signées Kate Spain et qui s'appelle Bungalow, l'amour commence à la maison. Et pour ce qui est de la gagnante de la vidéo dernière, celle avec les boîtes, les deux coupons de tissu que j'ai utilisés de la même collection en fait, ce n'est pas vraiment les mêmes, de la même collection que j'ai utilisée pour mes boîtes vont partir vers Madame Christine Comtesse. Alors, pour gagner cette jolie boîte Orifil, il va falloir m'écrire, me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et me dire quel type de quilting j'ai utilisé dans cette vidéo pour ce projet. Alors moi, je suis prête à pique-niquer maintenant parce que je n'irai pas au bord de mer, pas pour le moment. Mais j'ai un grand jardin, donc je pourrais sortir pique-niquer dans mon jardin avec mon beau quilt ensoleillé qui est dehors et ce beau coussin. Et j'espère que ces deux projets vous motivent et vous inspirent pour réaliser aussi les vôtres. Donc n'oubliez pas, Kate Spain, Orifil, Bungalow, l'amour commence à la maison. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501